Ce matin à la calmette, les habitants ont sorti les banderoles et affiché leur colère le long des routes. Ils craignent la fermeture du laboratoire d'analyse médicale après les baisses de financement annoncées par l'assurance maladie. Ça fait 10 ans déjà que ça dure, qu'ils servent leur tarification. Ce qui fait qu'après ça va engendrer des fermetures de laboratoire ou des licenciements et ça va surtout toucher les petits villages. Les élus ont apporté leur soutien aux manifestants. Si le laboratoire venait à fermer, la commune pourrait être moins attractive. Tous les gens des villages d'alentour viennent pour tout, pour la radiologie, pour le laboratoire, pour la pharmacie, tout est là. Les riverains sont très attachés à leur service de proximité. En témoigne cette file d'attente pour signer la pétition destinée à la ministre de la Santé. Toutes les personnes qui vont devoir se déplacer sur Nîmes, Malaise ou Uzès, ça pollue d'abord. Et puis en plus ça prend du temps. Et puis les personnes qui travaillent ne peuvent pas non plus se déplacer d'un côté et de l'autre. 170 millions d'euros, c'est le montant des économies voulues par l'assurance maladie en 2020. Un chiffre qui inquiète, mais le personnel du laboratoire se veut rassurant. Il y a une baisse de nomenclature qui est prévue, qui risque de fermer des labos comme le nôtre. Mais notre laboratoire n'est pas ciblé en particulier. En cas de fermeture du laboratoire, les patients seront envoyés vers les urgences de l'hôpital de Nîmes, déjà à bout de souffle.